Salut à tous c'est Balthazar Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du chapitre 17 Donc le chapitre 17 de Path of Radiance Donc pour l'ère numéro 2 Donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on lance la vidéo Donc voilà la suite directe de la dernière map en date Qui était l'ère numéro 1 et qui ma foi était assez simple Il suffisait de décimer l'ennemi Donc là on rentre directement dans le vif du sujet Oui parce que comme vous l'aurez compris Il y a une chose que je n'ai pas mentionné dans ma dernière vidéo C'est qu'évidemment vous avez les mêmes objets mais vous avez aussi les mêmes personnages Alors on a toutefois vu qu'il y avait une option renforcée Alors renforcée en quoi ça consiste ? C'est tout simple en fait c'est que vous avez la possibilité de Amener du renfort tout simplement A hauteur de deux unités Je crois que c'est deux unités à chaque R Donc ça permet si besoin est de Comme son nom l'indique de renforcer l'équipe Mais bon vous l'aurez compris Nous n'aurons jamais besoin de cette option Puisque l'équipe est déjà au complet avec les 10 possibles de base Parce qu'il y avait 10 personnages qu'on pouvait prendre de base Et bien plus qu'il en faut parce qu'on a même Mordecai ainsi que Volk Donc on a vraiment plus qu'il en faut Alors comment ça marche pour ce chapitre là ? Donc un chapitre, enfin cette R qui a été pensée en 5 tours Voilà Alors c'est assez juste vous verrez mais ça passe Donc en 5 tours normalement c'est faisable Alors comment c'est faisable ? Alors évidemment quand je dis 5 tours On peut faire même moins Mais l'intérêt c'est aussi de tuer toutes les unités sur la map C'est surtout ça Parce que sinon on peut prendre Je sais pas moi Martia ou Jill Et on trace A qui on aurait mis par exemple des bots On trace en deux coups Et on atteint la case atteindre Et voilà on finit la map Mais l'intérêt c'est aussi de prendre l'expérience qu'il y a dans cette map Et donc de faire finalement de décimer aussi Quelque part les ennemis Donc on aura à la fois décimé tous les ennemis Et on aura fait ça en 5 tours Ce qui est honorable Puisque je vous avais annoncé 6 tours En fait j'ai vu que c'était possible en 5 tours Donc c'est assez honorable Et vous savez que j'aime bien les penseurs et les punchers honorables Vous le savez déjà ça Donc là pour ceux qui me connaîtraient pas encore beaucoup C'était effectivement ma phrase fétiche Sur hopper.fr Donc il y a de moi Faut le dire C'est pas de Gandhi C'est pas de quiconque C'est de moi C'est de Balthazar Parce que je prône un bien-être à la fois dans le corps et dans l'esprit Il y a beaucoup trop d'espèces d'intellectuels Qui font un peu pitié Parce que justement ils sont un peu trop dans la niaiserie Puis ils ont des corps de brindilles Et à contrario Il y a parfois des mecs qui font 3 fois par semaine De la muscu Mais qui ont rien dans le ciboulot Donc c'est pas bien mieux non plus Donc moi je prône une espèce d'équilibre C'est à dire l'intelligence Qui passe aussi par l'intelligence tactique Vous voyez dans Fire Emblem par exemple Et qui permet aussi d'être beau gosse D'être bien dans sa peau Et bien dans son corps Je pense que c'est important Mais bon On s'écarte un peu du sujet Et on revient un peu à nos boutons Donc vous avez vu J'ai divisé l'équipe en deux parties Donc d'un côté j'ai mis Rolf Boyd Et je sais plus le troisième larron C'est Donc de l'autre côté je sais qu'il y a Soren Sos Et Oscar Et de l'autre Et voilà Et The Arc Donc il y a Boyd Rolf et The Arc de l'autre côté Donc en fait on passe un peu par le marais Avec The Arc Boyd et Rolf Et eux on les fait passer sur L'arc supérieur en fait Qui est d'ailleurs un peu plus long Donc si vraiment vous voulez gagner du temps Je vous conseille de passer par le marais C'est à dire ici ce qu'on voit actuellement Voilà donc il y a quelques renforts Il y aura un renfort autour 3 je crois Ainsi qu'un renfort autour numéro 4 je crois Voilà Donc Mais c'est toujours des unités De toute façon D'une part qui sont pas très dures Mais en plus je crois qu'ils ont toujours Des armes au corps à corps Donc ça nous arrange C'est assez prévisible comme ça Non d'ailleurs je dis n'importe quoi Il y a un des mecs qui a un javelot Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'attaque lui Parce que comme ça On peut plus attaquer à distance Mais je crois que la majorité C'est à dire celui qui reste Plus les deux mecs qui vont apparaître Au tour suivant Ont bien des armes au corps à corps Donc il est préférable De tuer les soigneurs Pourquoi ? Parce qu'en fait on a très peu de tout On a pas de temps à perdre Et on a assez peu d'unités Je rappelle quand même que Néphény Et notre ami Ike Ne combattent pas Donc on a 6 unités C'est juste C'est juste juste Donc quand même Donc il faut pas qu'il y ait un soigneur Qui ne revitalise entièrement Quelqu'un qui aurait pu Ne pas prendre Tous ces dégâts Donc Comme par exemple The Ark Qui peut parfois Ne pas totalement tuer ses ennemis Encore en un double coup Donc méfiance Le one shot de monsieur Boyd Donc là je rapplique aussi Mordecai ainsi que Ike Tout simplement pour faire les pousseurs Parce que Rolf a pris un peu de retard Vu qu'il était excentré Qu'on ne pouvait pas modifier la formation A la base De cette map Ça permet comme ça De rattraper un peu son retard Évidemment un Oscar Qui a toujours Une longueur d'avance Sur tout le monde Oscar c'est vraiment Une unité extrêmement mobile Et pas que parce qu'il a Neuf mouvements C'est pas que pour ça C'est surtout parce qu'il a la faculté De pouvoir attaquer Puis se replacer en fin de tour Donc je rappelle vite fait Ce que ça veut dire Se replacer en fin de tour D'ailleurs c'est C'est une fausse appellation Parce qu'il ne se replace Pas vraiment en fin de tour Mais à la fin de son tour A la limite On peut dire ça comme ça C'est à dire qu'en fait Vous le faites attaquer par exemple Et normalement Tout personnage Normal Devrait se griser A ce moment là Une fois qu'il a attaqué Lui non Lui il peut Se déplacer encore Une fois qu'il a attaqué C'est ça que ça veut dire Et donc c'est extrêmement avantageux Puisque par exemple Il y a diverses applications Vous pouvez par exemple Le replacer Je sais pas moi Au côté de De Rolf Ou de Boyd Voilà Pour le Pour le Pour les coups critiques Un peu améliorés Vous pouvez par exemple Le déplacer vers l'avant Voilà Par exemple si Je sais pas vous avez fait Une case de déplacement Pour aller tuer votre ennemi Il vous reste 8 cases à parcourir En fin de tour A la fin de son tour Donc c'est évidemment Énorme Puisque effectivement Par contre Il a que son nombre De mouvements Qui est subdivisé C'est à dire que S'il a fait 8 mouvements A son premier jet Il pourra pas bouger En fin de tour C'est ça que ça veut dire Donc c'est partagé Entre le début de son tour Et la fin de son tour Il fait pas Il fait pas Il fait pas 18 tours Enfin il fait pas 18 mouvements C'est ça que je veux dire Donc là Un coup critique De notre ami Soren C'est quand même Extrêmement Impressionnant Parce qu'il a vraiment Tendance On le sent De toute façon Les personnages Qui font beaucoup de critiques Se voient C'est clair Il y a Soren Qui en fait beaucoup The Ark Qui en fait beaucoup Depuis peu Il y a Rolf Qui en fait beaucoup Boyd Qui en fait un peu moins Oscar pareil Qui en fait un peu moins Enfin voilà On repère de toute façon Ceux qui font les coups critiques Et ceux qui en font un peu moins Il y a aussi Soz Qui en fait pas mal Ce qui est Ce qui est assez impressionnant Donc finalement J'ai vérifié Pour l'histoire de Soz Donc il manipule bien Un couteau Qui fait 2 dégâts Mais effectivement Il a 5 de critique De bonus Ça ne m'étonne pas Parce que vu Le nombre de coups critiques Qui sort C'était un peu obligé Donc je rappelle Il y a diverses sources Pour les coups critiques Il y a soit Enfin c'est pas soit Ça peut être une addition De tout ça C'est à dire qu'il y a La technique Divisé par 2 Vous avez 20 techniques Et là vous avez 10% de chance De faire des coups critiques Ensuite Vous avez le bonus de l'arme Par exemple si vous avez 5% de coups critiques Ça s'ajoute à votre technique Divisé par 2 Par exemple si j'avais 10 Avec la technique Plus les 5 de mon arme J'ai 15 de coups critiques Ensuite vous avez encore Un bonus de classe Donc le bonus de classe C'est par exemple Si vous êtes Un archer d'élite Vous avez 15 De critiques de bonus Voilà Si vous êtes un épéiste Comme monsieur Ziyark Vous avez 15 aussi De bonus critiques Voilà Et il y a une dernière source De coups critiques Vous la connaissez déjà C'est de se positionner À côté d'un lien critique D'ailleurs à côté D'un personnage Avec qui on entretient J'ai déjà dit Un lien critique Et donc Si vous êtes à côté De ce personnage Vous bénéficiez De 5 à 10% De coups critiques en plus Par exemple Vous mettez Rolf À côté de Boyd Vous avez 10% De coups critiques Donc c'est énorme Evidemment Et c'est une des raisons Pour laquelle C'est attractif Donc en quelque sorte 4 sources Pour le critique La technique en premier lieu L'arme La position La position par rapport Si vous avez un lien critique Donc si vous êtes à côté Donc c'est la case adjacente Donc c'est gauche droite Haut bas Et la case juste à côté Donc voilà Donc la technique L'arme Le lien critique Comme je vous l'ai dit Et le bonus de classe Et avec ça Vous avez les 4 sources Pour le critique Alors évidemment On comprend vite Pourquoi un Zeearc Et monsieur Rolf Ont tendance à faire Énormément de coups critiques Rolf est sans doute Celui qui a le plus De potentiel Pour faire des coups critiques On le comprend mieux maintenant Puisqu'il a Lui il a tout Lui Alors sauf Peut-être Il a pas encore l'arme Qui apporte du critique Mais Ça ne saurait tarder Puisque dans mes réserves D'objet J'ai un arc létal Donc Il s'en servira un jour Ça c'est sûr Et donc Imaginons qu'on lui mette L'arc létal A ce Rolf Et donc Il aurait Sa technique Généralement Les archers ont beaucoup de techniques Donc la technique Divisé par 2 Il aurait l'arme L'arc létal C'est 30 De coups critiques Donc je vous raconte pas S'il se place à côté De Oscar Ou de Boyd Il aurait 10 De bonus Et il a le bonus de classe Donc ça fait énormément De critiques Et donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'ai un peu digressé Mais de toute façon Vous le savez Cette map là Est assez convenue J'ai envie de dire C'est à dire qu'il n'y a pas trop Il n'y a pas trop à commenter C'est à dire qu'on fait le boulot Je vous ai dit le principal C'est à dire qu'on On subdivise l'équipe en deux Et normalement De justesse On arrive à faire A tuer tous les personnages Tous les ennemis Et au tour 5 On peut valider la map Avec monsieur Boyd Voilà Donc c'est la fin de cette vidéo Mais pas de ce chapitre Il nous reste encore deux airs Donc je vous dis à plus Je vous dis à plus de ce chapitre